Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Vous êtes pur. Les religions ont créé des systèmes de purification afin de donner à l'homme la possibilité d'avoir accès à Dieu. Dans le judaïsme observant du temps de Jésus, le système des purifications cultuelles dominait toute la vie. En marque, ce ne sont pas les gestes rituels qui purifient. Pureté et impureté naissent dans le cœur de l'homme et dépendent de la condition de son cœur. Marc 7, 14-23 Les païens entendent la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. La foi purifie le cœur. Elle vient de Dieu qui se tourne vers l'homme. Ce n'est pas une simple décision autonome des hommes. La foi naît parce que les personnes sont touchées intérieurement par l'Esprit de Dieu qui ouvre leur cœur et le purifie. Jean a repris et approfondi ce grand thème de la purification dans la prière sacerce totale de Jésus. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai faite entendre. La pureté rituelle n'a pas été simplement remplacée par la morale, mais par le don de la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. Dans la foi chrétienne, c'est précisément le Dieu incarné qui nous purifie véritablement et qui attire le créé dans l'unité avec Dieu. Il est donc important que la question à propos de l'essence du christianisme soit abordée avec une attention particulière. Dans la mesure seulement où souvent nous nous laissons laver et rendre purs par le Seigneur lui-même, nous pouvons apprendre à faire avec lui ce qu'il a fait. Ce qui compte, c'est l'insertion de notre moi dans le sien. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Galate 2.20 C'est pourquoi le deuxième mot-clé qui apparaît souvent dans l'interprétation d'Augustin du discours sur la montagne est le mot « miséricorde ». Nous devons nous laisser immerger dans la miséricorde du Seigneur, alors notre cœur aussi trouvera le juste chemin. Poursuivant dans cette ligne, Thomas d'Aquin pouvait dire « La loi nouvelle est la grave de l'Esprit-Saint, somme théologique », premier livre dans la deuxième partie, question 106 à 1. Ce n'est pas une nouvelle norme, mais l'intériorité nouvelle donnée par l'Esprit de Dieu lui-même. Cette expérience spirituelle de la véritable nouveauté dans le christianisme, Augustin pouvait finalement la résumer par la formule célèbre « Da quod iubes et iubes quod vis », « Accorde ce que tu commandes, puis ordonne ce que tu veux ». Confession 10e volume 29-40 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501